Apprécier et valider le diagnostic de la stratégie nationale d'inclusion financière du Bénin, c'est la principale mission assignée aux travailleurs et chefs d'entreprise. Ils sont nombreux à répondre à l'appel du ministère chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale ce mercredi 7 décembre 2022 à la salle polyvalente du Palais des congrès de Cotonou pour participer à l'atelier de validation du rapport du diagnostic de la stratégie nationale d'inclusion financière du Bénin. Pour le directeur général des politiques de développement, plusieurs étapes ont conduit à l'élaboration du rapport en examen depuis 2021. Le gouvernement du Bénin, avec l'appui de la Banque mondiale, a élaboré trois études thématiques portant respectivement sur l'offre des services financiers, des infrastructures financières, le cadre réglementaire des services financiers. Et cette étude sert à ajouter l'étude de la FINSPOP qui a permis d'avoir la demande des services financiers au niveau du Bénin. La conclusion de ces différentes études ont permis de produire le rapport du diagnostic stratégique validé à l'occasion de l'atelier tenu à l'hôtel à Zalaï de Cotonou du 21 au 24 mars 2022. Le projet de cadre stratégique et programmatique a été affiné et amélioré par l'ensemble des parties prenantes lors d'un atelier tenu à grand propos en avril 2022. Après ces ateliers, le cadre de la Direction générale des politiques de développement ont veillé à la prise en compte intégrale des observations formulées lors des différents ateliers avant la tenue du présent atelier. Bien que le Bénin soit classé troisième dans la zone UEMOA grâce au service mobile-monnaie, plusieurs défis restent encore à relever selon la représentante de la Banque mondiale, principale partenaire du ministère chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale dans l'élaboration de ce diagnostic. Ces remarquables progrès cachent aussi des disparités importantes entre différentes catégories sociales et les besoins à combler restent importants. En effet, l'écart entre hommes et femmes en termes de détention d'un compte est l'un des plus élevés dans la zone UEMOA avec plus de 20% d'écart. L'utilisation des services financiers informels demeure répandue surtout en matière d'épargne, indiquant le besoin d'avoir une démarche nationale de mobilisation de l'épargne à tous les niveaux. L'accès au crédit continue d'être l'une des principales barrières au développement des PME avec seulement 16% qui ont un prêt auprès d'une institution financière contre 60% pour les grandes entreprises. La mobilisation des garanties pouvant représenter 210% de la valeur du prêt est l'une des difficultés majeures auxquelles les PME font face au Bénin. Dans son allocution d'ouverture, le directeur adjoint du cabinet du ministre d'État, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a rappelé les différents aboutissants de la stratégie nationale d'inclusion financière du Bénin. La stratégie nationale d'inclusion financière contribuera à la promotion sociale de nombreux Béninois qui n'attendent que du peu pour s'autonomiser davantage et apporter leur contribution au tissu productif national dans un contexte d'équité et d'égalité pour tous. Le renforcement du cadre institutionnel légal et réglementaire, l'amélioration de l'offre des produits et services financiers, la promotion de l'éducation financière. Le présent atelier, qui durera deux demi-journées, vous permettra d'apprécier le contenu de la stratégie nationale d'inclusion financière et de l'ajuster aux besoins avant de procéder à sa validation définitive. Il s'agira donc d'apprécier le diagnostic stratégique qui a été posé, d'examiner le cadre stratégique et programmatique qui découle de ce diagnostic et enfin d'opiner sur le dispositif de mise en œuvre soumis à votre appréciation de manière à proposer au gouvernement un dispositif qui permettra la mise en œuvre efficace de la stratégie. Je vous invite donc à suivre attentivement les différentes communications et à faire des propositions pertinentes et innovantes devant permettre d'améliorer la qualité du document soumis à votre attention. La validation du rapport sur le diagnostic de la stratégie nationale d'inclusion financière traduit l'engagement du gouvernement béninois à consolider les acquis et renforcer l'inclusion des systèmes financiers décentralisés pour l'amélioration du bien-être des populations.